Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui sur Jurassic World Evolution, j'espère que vous allez bien voir ça, super, on continue avec la création du génome du Triceratops, on va devoir bien sûr l'incuber et le transférer, alors on ne va pas s'occuper que du Triceratops aujourd'hui vu qu'on va faire transférer plusieurs espèces parce que ce qui nous manque actuellement c'est bien sûr de la diversité. Oui je pense aussi qu'il va me plaire, alors mener une incubation à son terme dans un labo de la création à amende, donc voilà c'est que 100 000$, c'est un tout petit contrat, donc bien sûr que je l'active, ça n'arrête en rien notre progression. Alors regardez, on retourne au labo et on va essayer d'incuber quelques dinosaures, donc on va commencer par le Triceratops, quoique il me semble que j'ai des recherches en cours, donc avant toute chose nous allons faire incuber un Structiominus, on va essayer de mettre vraiment plusieurs espèces dans l'enclos des herbivores, parce que c'est vrai que pour l'instant on a nos carnivores, nos Ceratosaurus, d'ailleurs c'est vrai que même en termes de carnivores, il n'y a pas beaucoup de variété, on n'a que ce dinosaure là, et donc c'est ce qui fait descendre un petit peu ma note. Alors je vous le dis, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais regardez, pour passer à la prochaine île, donc c'est l'île de Islamwerta, il faut avoir 3 étoiles avec ce premier parc sur cette première île, donc du coup on va essayer de débloquer ça aujourd'hui. Alors voyons voir, aïe aïe aïe, échec de l'incubation, ça coûte de l'argent, c'est grave, 65% on n'a pas eu de chance, alors on retente, mais 65% clairement on n'a pas eu de chance, on n'avait plus d'une chance sur deux très largement, c'est un peu dommage, ce qui donc du coup me fait dire qu'on doit vraiment rechercher des fossiles de chaque race de dinosaures, effectivement ça va être important. Alors du coup, le Triceratops, très bien, prélevé, le Dracorex, pourquoi pas, et ça je peux le vendre parce qu'on ne peut rien prélever dessus, très bien, et on va continuer à rechercher, donc là ça recherche dans une zone consacrée aux spécimens Dracorex et Triceratops, voilà, donc là on a notre premier herbivore mine de rien dans cette zone, j'espère que notre incubation va bien se dérouler, alors mener l'incubation à son terme, donc ça c'est ce qu'on a vu, et après il faudra faire incuber, transférer le Triceratops, pour l'instant on n'a vraiment que des objectifs, on est en attente de pouvoir les réaliser pour l'instant, alors voyons voir, c'est bon, on peut le transférer. Vous avez un don pour résoudre les problèmes, c'est un sacré atout par ici. Merci beaucoup, oh stylé, alors celui-là c'est le premier dino qu'on a fait rentrer. Intéressant, encore un dinosaure qui laisse supposer un lien direct avec nos oiseaux actuels. Carrément, alors construit la rubrique fossile pour voir ce qui a été trouvé. Alors avant toute chose, je vais ouvrir la porte, il pleut, je vais ouvrir la porte de coup pour qu'il puisse rentrer dans l'enclos des herbivores. Vas-y mon grand, fais-toi plaisir, va directement dans l'enclos, et c'est plutôt bien justement d'avoir fait cet espace-là, comme ça on décide, et souvent c'est vrai qu'ils sont gentils, ils font ce qu'on leur demande, ils sont bien obéissants. Ah par contre il ne faut pas se tromper d'enclos forcément. Et j'espère qu'ils ne vont pas se bagarrer, parce que peut-être qu'entre différents spécimens il peut y avoir des soucis. Bref, ça c'est fait, maintenant on va s'occuper bientôt du Triceratops, ça c'est sûr. Il faudra faire un tour d'hélicoptère aussi, parce que j'ai dit que je vous le montrerai et on ne l'a pas encore fait. Donc, carnet d'expédition, voyons voir, on a récupéré des fossiles. Attends, je vais renvoyer quelqu'un en expédition, toujours bien sûr pour le Triceratops. On va essayer d'avoir quelque chose de plutôt pas mal. Alors, on est à 63%, et en plus on a loupé une incubation à 65%, donc 63% c'est encore un petit peu limite. Ok, je vais vendre ceux-ci 100 000 dollars, très bien. Qu'est-ce qu'on a dans la base de données ? Oui honnêtement je m'en fous un petit peu, donc ça c'est toutes les informations par rapport au jeu, au type, au spécimen, etc. Et regardez, nous sommes ici sur la première île de Isla Matanzeros, et là donc Isla Muerta pour y avoir accès, c'est 3 étoiles. Du coup, on y est presque, on est à 2,5, franchement je pense que ça ne va pas tarder. J'attends d'avoir d'autres missions de proposer par le jeu, il me semble même qu'on peut demander de nouveaux contrats. Normalement, si tout va bien. D'ailleurs, je vais voir si je peux en demander. Attends, directos, on va donc dans contrat. Ah, et là on a les missions, mais attends, on n'a pas fait les autres missions. Établir ces 50%, c'est quoi ? Ah ouais, Triceratops, et l'autre c'est Enmontosaurus. On ne l'avait pas fait, Enmontosaurus ? Hum, hum, c'est marrant, il me semblait qu'on l'avait fait, commencer la mission. Bah ouais, commence. Ah non, la mission encore sera abandonnée, mais d'accord, on avait commencé l'autre. Ah, c'est pour ça. Mais le Enmontosaurus, ce n'est pas celui qu'on a. Attends, le Enmontosaurus, mais si. Bah il me semblait du coup qu'on avait réussi la mission. Ah, peut-être que ça a repris d'avant. Ouais, c'est bizarre. J'avoue que c'est un peu chelou. Sinon, en termes de nourriture, est-ce qu'on est bon ? Ouais, on a l'air bon avec mes carnivores, pas de problème. Je vais essayer peut-être de ravitailler, évidemment, peut-être celui d'à côté. Attends, ajouter une tâche. La mangeoire ici, peut-être. Fais voir, réapprovisionner. Ouais, Rappuie-douce, puis Remarque, tu peux tout me réapprovisionner. Voilà, comme ça, on est sûr. On est sûr, on est sûr. La mangeoire a besoin d'être... De quoi ? Annuler le réapprovisionnement. C'est quoi le problème avec le mangeoire ? Euh, mangeoire pour carnivore. J'ai pas compris. Il a un problème... Je sais pas, réservoir vide. Bah oui, il faut juste le remplir. Mais ça, j'avais compris. Ça, j'avais bien compris. C'est ce que je comptais faire. Ok. Et on te l'indique, du coup, dans le jeu. D'accord. Bon, en termes de fouilles, on est comment ? On y est presque. On va attendre juste que cela se termine. On verra les fossiles qu'on a obtenus, puis après, on s'occupera du Triceratops. Et faudra donc ramener, encore une fois, si j'ai bien compris, un Edmontosaurus. Donc, c'est vrai que sur cette première île, on est vraiment très, très, très guidé. Il n'y a pas énormément de difficultés. C'est vraiment juste suivre les indications, les missions qu'on te donne. Et c'est vrai que votre campagne est plutôt sympa pour ça. Ça t'habitue réellement aux commandes du jeu, aux objectifs, etc. Et je pense qu'on sera meilleur, bien sûr, par la suite. On pourra s'en sortir mieux tout seul lorsque le mode back à sable, le mode sandbox, va arriver. Parce que oui, il y a un mode back à sable dans le jeu, apparemment. Mais il arrive au bout d'un moment, après avoir fait pas mal de missions en campagne. Alors, Dracorex, Triceratops, 67%. Ça me paraît pas mal. Donc, 40 secondes. Très bien. Je pense qu'après, on va tenter l'incubation. Et là, on va prélever l'ADN pour le Dracorex. Dracorex qui sera également intéressant à incuber pour augmenter la variété dans notre parc. Alors, regardez. Vous avez donc logiquement ici tout ce qui est notes de dinosaures et notes des installations. On est plutôt bien côté installation. Niveau dinosaures, bon, voilà. C'est pas non plus un truc de malade. Ça me manque, je pense, un peu de dino. Voilà. Surtout que j'ai eu deux carnivores qui ont été bouffés. Enfin, vu qu'ils se sont battus, forcément. Voilà, j'en ai deux qui sont morts sur les quatre que j'avais. Du coup, on manque un peu, effectivement, de dinos dans ce parc. Pénalité de variété, moins 26. Oui, donc, je pense que ça va monter et qu'on aura, bien sûr, les trois étoiles très bientôt. On a beaucoup de sous, 3 millions et quelques. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, je pense qu'on peut maintenant incuber. Voyons voir. Au niveau des fouilles, je pense que c'est terminé. On va continuer à fouiller, par exemple, le Dracorex au fur et à mesure. Ah oui, c'est encore en cours au niveau, justement, du Dracorex. Donc, écoute, on va faire incuber le Triceratops. Bah ouais, je pense qu'il y a que ça à faire. 72%. Bon, logiquement, on est pas mal. Allez, incubation du Triceratops. On a placé, rappelez-vous, un autre dinosaure qui s'appelait donc un Structuminus. Et là, ce qui sera bien, j'attendrai. Je vais attendre pour le Dracorex. Voilà, on va avoir au moins du 50% et je pense qu'on le mettra. Qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir des plus grands dinos. Franchement, j'ai vraiment très très hâte. Et c'est vrai que le Triceratops, en général, vous adorez ce dinosaure. Moi aussi, j'aime beaucoup le Triceratops. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde dans mon parc. Ça, c'est plutôt cool à voir. Et ouais, par contre, là, peut-être qu'il faudrait que je remette un carnivore. Ou alors, ils sont bien à deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que deux carnivores, c'est suffisant ? À la limite, est-ce qu'on a d'autres carnivores ? Tiens, d'ailleurs, parce que je n'ai pas regardé. Avons-nous d'autres carnivores ? Non, pour l'instant, on n'a que les Ceratosaurus. Bon, là, évidemment, on pense que ce sera le T-Rex. Et ici, logiquement, ça devrait être le Raptor. Voilà, je pense que c'est les deux derniers. Les deux, on va dire, dinosaures mythiques de Jurassic Park et Jurassic World. Est-ce qu'on a les... Ah ouais, celui-là, je le reconnais aussi. On le voit dans un Jurassic Park. De toute façon, je pense qu'on les a tous vus. Voilà, non, c'est génial. Franchement, quelle variété en ce jeu. C'est super appréciable. Donc là, maintenant, je n'ai pas grand-chose à faire pour l'instant. Je voulais, tiens, vous montrer en attendant l'hélicoptère. Parce que c'est vrai que je ne voulais pas montrer encore dans la série. Donc regardez, on va directement ici, au centre de l'U.C. Et on va pouvoir piloter l'hélicoptère. Ça, franchement, c'est génial. Voilà, pronom de l'altitude. On tourne alors apparemment avec les deux gâchettes. Très bien, c'est un vrai plaisir. Et encore une fois, bien sûr, on peut se mettre au fusil. Clac ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bénéfice par minute. Est-ce qu'on est bon niveau BNF ? Niveau BNF par minute, 144 000. On est bon. On est très, très bon. Impeccable. Attends, par contre, tu peux me remettre dans mon hélicoptère ? Attends, je ne suis plus dans l'hélico. Attends, je le vise. Il me semble que je peux le viser, non ? Même pas ? Si, si, je pense. Voilà. Piloté. Très bien. À la limite, il se reposait, quoi. J'aurais pu repasser directement, du coup, par le bâtiment. Expédition terminée. Ok, super. De bons prélèvements. Là, on pourra bientôt le mettre, je pense. Et je vais continuer, justement, avec lui. Donc, c'est le Dracorex qu'on cherche. Struthiominus. Ouais, pas tellement. Dracorex. J'aimerais bien continuer. Il me semble que là-bas, on n'a pas autre chose, non ? Non, non. Au Portugal, c'est encore autre chose. On va continuer, du coup, avec le Dracorex. Parce qu'on est toujours en fouille partielle. Donc, c'est cool. Ah, putain, par contre, à chaque fois... Oh, mais... Eh, c'est chiant. À chaque fois, quand on quitte l'hélicoptère, on va sur un menu. Hélicoptère, il revient ici. Abusé. Ok. Bon, alors. Qu'est-ce que c'est beau, hein ? Eh, franchement, pour un jeu de gestion, il est super beau. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires me disant, justement, que le jeu était beau. Mais vous avez totalement raison. Même en vidéo, il passe bien. Mais alors, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir sur son écran. C'est encore plus fin. C'est incroyable. On va regarder l'ombre de l'hélicoptère. Franchement, pour un jeu de gestion, je suis sur le cul. Et voilà. On peut, donc, du coup, traverser tout notre parc en hélicoptère, observer. Et bien évidemment, on peut, donc, du coup, endormir les autres animaux. Quoique, je vous l'avais montré. Attends, pourquoi je vous dis que je ne vous l'avais pas montré ? Hmm, si, je crois que je vous l'avais montré, en fait. Bref, peu importe. Allez, on va quitter ça. Niveau recherche. Je pense que là, ça progresse bien. Voyons voir où nous en sommes. Oula, ce n'est pas encore fait pour le Dracorex. Voyons voir. Pour le Triceratops, on est au 100%. On peut le faire transférer. C'est parti. Ça a bien fonctionné. Triceratops qui rentre en scène. Ah, mon beau Triceratops. Le tout premier du Let's Play. Viens par ici, mon beau. Ça, c'est un grand moment. Notre premier Triceratops. Ok, oui. Ah, il est beau, hein. Allez, je suis super content. On va pouvoir donc le faire transférer là-bas. C'est presque complet. Hourra ! Maintenant, il va falloir construire un hôtel pour accroître votre capacité d'accueil. Parce que plus de visiteurs, ça veut dire plus d'argent dans nos caisses. Ah, d'accord. Créer un Triceratops établi à 70%. Nos nouveaux spécimens, je veux dire dinosaures, répondent à nos attentes. Mais nous voulons les voir s'épanouir. Et ce sera là votre prochaine mission. Veillez à leur bien-être. Le problème avec les dinosaures, c'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains. Ne vous attendez donc pas à la moindre gratitude. Merci, Yann, pour l'info. Alors, attends, il faut que je recherche encore une fois le Triceratops. Je m'intéresse de près à votre travail. Et j'ai été déçu de constater que le docteur Doua s'est adressé à vous pour ce projet, avant même de m'en faire part, comme elle l'aurait dû. Je lui en toucherai deux mots plus tard. D'accord, Henri. Allez, expédition terminée. Donc, c'est bon pour les fossiles. On a géré ça. J'ai envoyé encore une fois une recherche pour le Triceratops. Et on ne doit pas être loin, mine de rien, de 70%. Attendez, on va remonter. On est à... Eh ben, on est à 112. Ben, on est bon. Créer un Triceratops s'habillait à 70%, incubé l'oeuf et transférer le dinosaure. Ben, c'est bon. Ben, on peut le faire. Mais trop bien. Ça coûte combien ? 230 000. C'est bon. Allez, on est à 72% au niveau, justement, du génome. Donc, logiquement, l'objectif de la vie préhistoire. Donc, cette mission est accomplie. Nouveau génome viable, donc, du coup, le Dracorex. Très bien. On continuera, bien sûr, à faire des recherches. Ouh là, il a l'air un petit peu excité. Regardez-moi le Triceratops. C'est toujours un plaisir de t'arriver. Attends, je viens d'accepter une mission. Je ne l'ai même pas vue. Obtenez une note pour île 2,1 sur 3 étoiles. D'accord, donc là, on retrouve effectivement le... Ah, échec de l'incubation. Non. Sérieux ? T'as pourtant, elle était à 72%. C'est énorme. Ah, on retente. C'est énorme. Et donc là, on voit, effectivement, il faut avoir 3 étoiles pour l'île. Je pense qu'on est proche, mais évidemment, de changer d'île. Mais avant tout, on va terminer cette mission. Alors, note des installations, capacité d'accueil. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire un hôtel aussi. Les hôtels permettent d'accueillir les visiteurs venant dans vos îles. Si une île devient surpeuplée parce que vos hôtels sont pleins, votre note des installations en pâtira. D'accord ? Consoltez de nouveaux hôtels lorsque vous développez votre parc pour vous préparer à l'afflux de visiteurs. Le jeu est intelligent parce que justement, il nous explique tout avant de nous lâcher dans le monde libre. Et non, je trouve que c'est vraiment très très bien. Alors du coup, visiteurs, un hôtel. Voilà, très bien. 700. Ouah ! 750 000 dollars. Ah oui. Retire-moi tout ça. Fais-moi un petit chemin. Remarque, voilà, pour accéder à l'hôtel, ça va les faire marcher un petit peu comme ça. C'est pas plus mal. Attends, enlève-moi ça, s'il te plaît. Merci. Thank you. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire les allées. Bon, on la fera après. On va d'abord poser le bâtiment, tu sais quoi. Quoi que non, je vais faire maintenant. Ce sera fait. Non, non, plutôt le bâtiment. Le mec qui hésite. Ah, il est fou ce mec. Je parle de moi. Oui, oui, bien sûr. Alors, hôtel. On va le passer ici. Hop. Transférer l'ensemble de nos heures près, donc c'est bon. Voilà. Celui-là, on va le mettre... Pourquoi je vais le mettre directement là ? Quoi que l'écarte-le un petit peu légèrement. Voilà. Très bien. On le met ici. Et là, je vais justement amener. De toute façon, j'avais dit que j'allais développer un petit peu derrière. C'est pour ça que j'ai mis une station électrique ici. Hop. Là, maintenant, on va la mettre par là. On voit. Attends. Ouais, par là. Très bien. Et là, maintenant, tu vas le relier par ici. Attends. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas le... Tu ne veux pas le mettre ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Ah, voilà. Pourquoi ça ne voulait pas ? Nickel. Donc là, jusqu'à l'hôtel, ça, c'est good. Niveau électricité, il faut relier, bien sûr, avec un pylône. Eh bien, non, voilà. Non, mais il faut un autre générateur. Hop. Il faut donc un autre poste électrique, du moins. On se comprend, hein. Qu'on va placer... Qu'on va placer ici. Voilà. Par exemple. Et qu'il faut que je relie directement là. Voilà. C'est bon. Au moins s'alimenter. L'hôtel est bientôt prêt. Ça, c'est cool. Et encore une fois, ils mettent hôtel 2, alors que je n'ai pas hôtel 1. Tu vois, c'est un peu étrange. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Donc, on en était où ? À notre Triceratops. Voilà. Qui est à 100%. Alors, est-ce qu'il faut le faire transférer ? Incuber l'œuf et transférer ? Ouais, il faut le transférer. Très bien. Allons-y. On confirme. Alors vraiment, comme je vous le disais dans la première vidéo, on fait tout à notre rythme. Voilà, on n'est pas là pour être le youtubeur ou le joueur le plus rapide. Vraiment tranquille, tu vois. En plus, on est sur console. Donc, c'est vrai que sur console, on est un peu plus lent qu'avec une souris. Forcément, sur un jeu de gestion, c'est automatique. Moi, tous mes jeux de gestion, en général, je les fais sur PC. Mais comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'avais envie de changer un petit peu. Maladie contractée, apparemment. Envoyer l'équipe de garde, soigner le Triceratops. Ok, d'accord. Vas-y, rentre ici. Hop, et je veux refermer la porte. Attends, c'est que je n'avais pas fermé la porte ? Ou comment ça se passe ? Ah, parce que je n'avais pas fermé la porte. On va envoyer l'équipe pour le soigner. Je peux même, si je veux y aller moi-même, tu vois. Alors, équipe de garde. Ajouter une tâche. Et là, je vais en direction du Triceratops. Clac. Je t'amener un copain. Voilà. Va le soigner, s'il te plaît. Utiliser le raccourci du poste des gardes pour sélectionner rapidement une équipe de garde. Hein ? Non, sérieux ? Ah, il y a un raccourci avec RB, mais c'est excellent. Et juste pour le poste de garde. Mais c'est topissime. Oh là là. Si en plus, il y a des bons raccourcis. Et vraiment, je tiens à dire une chose quand même. Juste, je vous balance ça comme ça. Pour un jeu de gestion, niveau gameplay à la manette, c'est juste le meilleur. Et je vous dis franchement, le meilleur jeu que je n'ai jamais vu en termes d'ergonomie. Avec les boutons, avec la direction. Il est super agréable à la manette. Vraiment. Alors bien sûr, il sera toujours mieux à la souris parce que précision, parce que rapidité, parce que tout, parce que fluidité. Mais je vous assure que vraiment, si vous avez un jeu de gestion à jouer à la manette, c'est vraiment celui-là. Sans déconner. Sans déconner, c'est incroyable. Par contre, j'espère qu'ils ne vont pas faire les cons et qu'ils ne vont pas faire rentrer le Ceratosaurus. Parce que forcément, je leur ai fait une porte là-bas, mais voilà, ils n'ont pas compris que il fallait passer par ici avant tout pour la sécurité. Voilà. T'as de la porte, elle me dit, disons, pour se fermer, ça me stresse. Donc voilà, donc l'hôtel, il est prêt. Oh, regarde, regarde tous les gens qui vont. Enfin, du moins qu'ils en partent. Magnifique. Consommation d'énergie, 10. Du coup, on a la centrale qui est juste là. Électricité non utilisée, 25. Donc ouais, on utilise bien, effectivement, l'énergie. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer par contre. C'est vrai qu'il faut réussir à tout faire en même temps, c'est pas évident. On va continuer à envoyer du monde côté Dracorex. Parce que voilà, c'est un dinosaure que j'ai envie de voir dans mon parc. Dracorex, prélever l'ADN, prélever l'ADN. Ça, je vais le vendre. Ok, très bien. On est à 2,8 sur 3 au niveau d'un autre de l'île. On est pas mal. Et on fait de plus en plus de bénéfices. Regardez, on les voit. Ne vous bagarrez pas, par contre, s'il vous plaît. C'est bon, tu le soignes ou comment ça se passe ? Ouais, il le soigne, je crois. Au pire, si tu veux que je le fasse, est-ce que je peux le faire aussi ? C'est bon, il l'a touché ? Attends, je vais le faire moi-même parce que t'es un incapable. Je bâme. Touché. Administration de médicaments. Ça a l'air pas mal. Voilà, c'est bon. Vous pouvez partir, merci messieurs. Beau boulot. Message entrant. Alors, mission terminée, la vie préhistorique. Yeah, et 1 million de dollars. Force cardiaque 2.0 désormais disponible. J'ai réussi. Nous allons créer un dinosaure de pure souche. Voilà qui va révolutionner le domaine. C'est un exploit que personne ne pourra ignorer. Oh, vous y avez joué un certain rôle. Cela va sentir. Sous ma tutelle, nous formons une équipe des plus efficaces. Il faudra recommencer. Je vous tiens au courant. J'ai vu le docteur Doha s'acharner en vain dans sa quête. Mais grâce à vous, elle pense désormais être sur la bonne voie. Croit-elle vraiment pouvoir réussir là où j'ai échoué ? On verra ça. Allez, je ressors. Donc 2,8 sur 3. Franchement, on est bien parti. On va voir un petit peu ce qu'on a comme autre mission. Parce que je pense qu'on n'a pas fini. Attends, par contre, il faut que je sorte du véhicule. Voyons voir ce qu'on a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'ailleurs ? Attends. Résumé. 6 dinosaures. Oui, on peut encore rajouter des dinosaures. Je pense que c'est ça qui fera peut-être qu'on ait une étoile supplémentaire. Satisfaction correcte. D'accord. Note de la nourriture. Ah, il faudrait peut-être mettre un truc pour les visiteurs encore. Ce que je vais faire, je vais quand même m'axer sur les dinosaures. Je pense que ça reste le plus important. Du coup, on va incuber un autre dino. On va leur mettre le Dracorex. On va tenter le Dracorex à 61%. Allez. Soyons foufous. On va tenter ça. Je peux leur mettre éventuellement un petit truc en plus. Là, on a de l'argent. Donc attends. On va leur mettre un nouveau fast food peut-être. Ça peut être sympa. Vous êtes prête à portée. On n'a pas autre chose ? Ouais, on n'a pas grand-chose. Je peux leur mettre un autre fast food à la limite. Ouais, je peux leur mettre ça. Ouais, on va essayer. Allez. On peut tenter de toute façon. On a les sous. Ça, c'est clair. Alors, attends. Ouais, je le relis d'ici. Bien sûr. Allez, hop. Petit fast food. En plus, c'est déjà alimenté en électricité. Il n'y a pas de problème. Niveau central. Ouais, il nous reste 3 d'électricité. C'est bon, ça consomme... Bah, ça consomme 3. Voilà, c'est parfait. C'est un chantier. Super, super. Le mangeoir a besoin d'être réapprovisionné. Lequel, celui-là. Très bien. Alors, donc, RB. Voilà, RB pour le menu rapide. Oh, mais c'est trop bien. Ajouter une tâche. Occupe-toi de la mangeoire. C'est parfait. Je suis content parce qu'on apprend toujours plein de choses. Eh ouais, ça, c'est excellent. 2,9 sur 3 étoiles. Ça va arriver. Ça va arriver. À mon avis, il suffit que je... Eh voilà. Que je transfère mon Dracorex. Contrat terminé. Nouveau succès. On n'est pas seul sur cette île. Vous allez verrouiller Isla Muerta. Apparemment, c'est fait. Apparemment, c'est fait. L'île est débloquée. Récompense de réputation. Votre réputation a crevé le plafond. La division Divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur Isla Matanséros. Eh hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'est chose faite. Là, logiquement, plus de 3 étoiles. Au roi des dragons, voici Dracorex. Intimidant comme nom, pas vrai ? Et pourtant, ce n'est qu'un herbivore. Mais ne lui dites pas que j'ai dit ça, je ne voudrais pas le vexer. Eh oui, il n'est pas autant dangereux. Ah, transmission, message. Il verrouillait Isla Muerta. Et voilà ! Yes. Caractéristique de l'île. Alors, tempête tropicale. Ouvrez vos abris d'urgence pour protéger vos visiteurs. Le site C, plus connu sous le nom d'Isla Muerta, une île nouvellement développée. Son nom signifie l'île de la mort. Approprié, voire ironique. Ah oui, ça fait peur quand même. Alors maladie dangereuse, investissez de l'argent dans la recherche de remèdes aux nouvelles maladies qui sévit sur cette île. D'accord, c'est excellent. Ah bah, je suis bien content. Bon, on y va direct ? Allez, allons-y. Attends, avant toute chose, je reste ici deux secondes, juste pour faire rentrer mon Dracorex. Qui est tout petit ! Attends, il est tout petit par rapport à mon triceratops ? Eh oui, on est à plus de trois étoiles. Franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Par contre, il prend son temps. Ah oui, j'ai l'impression qu'il ne veut pas y aller. Draco, dépêche-toi. Allez. Est-ce que je ne leur rajouterais pas éventuellement un petit truc, là, vu que maintenant, ils sont un peu nombreux ? Ah, c'est bon, il est rentré ? Bon, bah, je pense, de toute manière, là, honnêtement, on va changer d'île. Je suis curieux de voir un petit peu ce que va nous proposer l'autre île qui va, à mon avis, être très différente. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. Voilà. Allons voir, du coup. Alors, je pense qu'on peut y accéder. Réputation, mission. Ah, attends, je n'ai pas fait toutes les missions. C'était quoi, l'autre ? Un Edmontosaurus. Attends, est-ce que je ne pouvais pas l'apporter ? Juste, parce que bon, si on peut faire ça, quand même. Un Edmontosaurus, normalement, je l'ai, hein. Ouais, on va essayer de l'incuber. Donc, attends, avant de changer d'île, on va accuber l'Edmontosaurus. Attends, 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 deux secondes. Tu peux l'arrêter, non ? Merde. Il faut d'abord que je prenne la mission. Attends, contre la mission. Je vais essayer de la commencer. Voilà, très bien. Entraînez-vous comme si votre vie en dépendait. Et le moment venu, vous agirez sans la moindre hésitation. Allez, il faut retenter le coup. Voilà. Incubez des œufs, faites éclore des dinosaures et transférez-les dans un enclos. Ensuite, assurez-vous de la présence de l'UC sur l'île. Ça, c'est la première étape du plan. Allez, au boulot. Alors, c'est bon, j'ai le bâtiment. Élément de recherche de centre, d'accord. Il faut reconnaître que l'ambert n'a pas tort. Ces animaux doivent être traités à la fois comme une chance et une menace. Incubé le dinosaure, suivant dans un labo de création. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, du coup. Et après, on le fera transférer. J'espère que ça me l'a bien compté, parce que si ça ne me l'a pas compté, ça, je serais très embêté. Alors, vitesse de rechargement de l'UC 1.0. Donc, on va rechercher ça directement dans le bâtiment de recherche. Aller améliorer son bâtiment. Ouais, je pense que c'est ça. Centre d'expédition. Poste des gardes. Donc, d'accord, là, on a plein de trucs. Moi, ce que je veux, c'est l'UC. Il est où ? Je ne sais pas du tout. Ah, précision de l'UC 1.0. Vitesse de rechargement. C'est ça, 100 000 dollars. L'entretien amélioré des fusils permet aux équipes de l'UC d'augmenter leur vitesse de rechargement lors de l'administration de tranquillisant. Très bien. Donc, logiquement, c'est ça. Je recherche, du coup. Ça va prendre, apparemment, moins d'une minute. C'est assez rapide à aller rechercher. Et donc, cet objectif sera finish. Alors, on est au niveau de l'accubation. 100% ? Eh bien, on le transfert. Un nouveau dinos ! On va finir par en avoir énormément. J'espère qu'il y a la place dans l'enclos. Ils sont assez grands, quand même. Les enclos, ça va. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et donc, voici notre nouveau dino. Est-ce qu'on peut leur donner des noms ? Aux dinosaures, je n'ai même pas regardé. Recharge terminée, très bien. Voilà. Bon, la prochaine étape va vous paraître un peu dingue. Et franchement, elle l'est. On va encourager une des bestioles à sortir de son confinement. Ça nous permettra de voir si nos procédures et notre personnel sont capables de gérer une situation de crise. Ouais. Oubliez tout ce que je vous ai dit à propos de cet homme. Alors, on va incuber maintenant un Ceratosaurus, parce que bon, il n'y a que deux dinosaures dans le deuxième enclos, des carnivores. Donc, je vais en incuber un autre. De toute façon, parce que c'est l'objectif aussi d'incuber un autre dinosaure. Alors, sélectionnez la porte de l'enclos pour la contrôler. Ouvrez la porte ou libérez le dinosaure afin qu'il attaque les visiteurs. T'es pas sérieux. Mais lui ? Ah, mais lui, il a l'air vénère. Alors, attends. On va le faire rentrer ici. Déjà, dans un premier temps. Clôture endommagée. Ah, mais il va sortir tout seul. T'inquiète. Il va sortir tout seul, le salopio. Oh, mon dieu, il sort. Oh, my God. Transférer des dinosaures. Donc, heureusement, il était dans le sas central. Donc, du coup, personne d'autre ne peut sortir. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le jeu ne me dit rien. Confort nerveux. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, mais d'accord, il doit les attaquer. Mais tu es fou. Du coup, j'ai perdu mes trois étoiles. Mon dieu, mais comment l'arrêter ? Dangereux pour les visiteurs, mais oui. Alors, utilisez le raccourci. Ah, voilà. Très bien. Hélicoptère. Ah, c'est à moi de jouer. Super, c'est à moi de jouer. J'arrive, mon pote. Les mesures de sécurité doivent rester optimales. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de les éprouver. Le fusil. Vous aimez pas la façon dont on vous protège, docteur ? On peut en causer. Mais plus tard. Là, j'ai d'autres chats à foutre. Ah, je l'ai loupé. Arrête de bouger. Ça a dû coûter bonbon. Il vaudrait mieux réparer tout ça rapidement. L'équipe de garde peut vous y aider. Ok, ok. Je vois, je vois. Fusil. Il faut bien se placer. Bouge, mon gars. C'est l'UC ou Unité Confinement qu'il faut contacter en premier si un dinosaure sème le chaos dans le parc. C'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. On est bon, là. Et un nouveau succès ! On ne bouge pas d'un cil, mon ami. Vous avez administré un tranquillisant à un dinosaure en pleine course. Euh, c'est pas pour ça qu'il s'arrête. Si, si, je pense que ça va le calmer. Logiquement, ça devrait l'endormir. Allez, touche-le. Touchez. Ah, voilà ! UC tranquillisant, ça a enfin marché. Sélectionnez un centre de l'UC avec LB, puis prenez les commandes de l'hélicoptère ou donnez-lui de tranquilliser un dinosaure. Si vous utilisez les compos, les commandes manuelles, et que vous vous trouvez près d'un dinosaure, appuyez Y pour changer de vue. Ouais, visée et... C'est ce que j'ai fait, d'accord. Donc c'est bon, je lui administrerai le tranquillisant. Euh, ouais, du coup, je sais pas où il est. Rapidement, une équipe de transport. Il va falloir faire appel à l'équipe de transport pour ramener ce dinosaure dans son enclos en toute sécurité. Ah d'accord, l'équipe de transport. Euh, il est où ? Tu l'as vu ? Il est là. Ok. Ah bah voilà comment on les transporte, je savais pas du tout. Ha ha. Ok. Allez, venez le chercher ! Alors, UC transport. Une fois endormi, les dinosaures peuvent être transportés n'importe où sur l'île, ou même vendus à des tierces parties. Sélectionnez un centre de l'UC avec LB pour accéder aux équipes de transport et leur demander de procéder au transport du dinosaure endormi. Veillez toujours à envoyer l'équipe de transport vers un enclos sécurisé. Choisir, ah d'accord, choisir destination, j'avais pas compris. Eh ben on va le ramener tout simplement ici. Voilà. Très bien, on les déplace, il fallait leur dire où exactement. Ah mais c'est excellent ! Ah, il y aura quelques cuts dans cette vidéo parce qu'on découvre le jeu, donc forcément parfois je sais pas trop quoi faire, tu vois, je suis un peu perdu, un petit peu lost. Mais on y arrive. Regardez ! Il va le prendre. Il va le chercher. Excellent. Et bah vous savez quoi, je crois qu'on découvrira les amis la prochaine île. Demain, dans le prochain épisode. Parce que là, regardez, on a vu beaucoup de choses quand même. Ouais, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Ah, je suis bien content. Je suis bien content. Ça s'est bien passé. Et donc là, regardez, ils vont ramener... Justement... Alors, est-ce qu'on pourrait le faire ça ? Je sais pas du tout si on pourrait le faire, franchement. Sans déconner. Donc il va le ramener ici. On va continuer un petit peu, écouter nos trucs, même si je pense qu'on a plus grand chose à faire. Transférer des dinosaures. Ouais, s'il m'en faut encore un. Ceratosaurus. Ouais, je vais transférer mon Ceratosaurus. Contra terminé. N'allez pas prendre la grosse tête, mais vous avez fait de l'excellent boulot sur ce contrat. Merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on a bien bossé, c'est vrai. Je pense qu'on a bien bossé aujourd'hui. Au même titre, du coup, que les deux premières vidéos. C'était plutôt très sympa. Et franchement, on va continuer parce que ce jeu est vraiment excellent. Et arrête de faire du bruit. Arrête de gueuler. Alors toi, du coup, je vais t'ouvrir la porte. Voilà, je t'ouvre la porte. Est-ce qu'ils sont arrivés ? Ouais, ils sont arrivés. Regardez, ils le relâchent. Magnifique. La cible est arrivée à bon port. Voilà. Transmission. Message entrant. Et voilà, mission terminée. La mission protocole de sécurité. On a donc terminé toutes les missions principales de la zone, je pense. Un million de dollars. Station de vigilance météo désormais disponible. Chose de faite. Mais bon, on ne sait toujours pas jusqu'où il faudra aller pour contrôler ces animaux. Ils trouvent tout le temps de nouvelles façons d'exploiter nos points faibles. On verra bien qui trouvera en premier les limites de nos capacités. Eux ou nous. Il faut vraiment qu'on reste sur nos gardes. Et ça a toujours été le grand défi du complexe industriel jurassique. Faut-il favoriser l'exploitation ou la sécurité ? Un gigantesque potentiel pour le profit. Et la violence. Alors en fait, non. Parce que je pense qu'on peut durer très très longtemps sur cette première île. Au final, maintenant que j'y pense. Parce que peut-être qu'on peut prendre d'autres contrats. Attends, voyons voir. Niveau mission, donc. Ah non, non, non. Il y a vraiment trois missions. Ok, je pensais qu'il y en avait plus. Donc disons qu'il y a trois missions vraiment principales. Et après, on peut avoir sûrement quelques petits contrats pour gagner en réputation dans les trois catégories. Bon. Et il fait augmenter du coup sa réputation. Par contre, on voit que c'est bloqué à un certain moment quand même. Bon. Ah bah écoute, en tout cas, c'était plutôt sympa. Et il pleut, tu vois. Je re-rentre, il pleut complètement. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On découvrira la prochaine île, donc Isla Muerta, dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501